Ah, c'est pas l'avis de la police, hein. Attention, hein. Parce que, quand il y a des manifestations, le chiffre de la police ne correspond pas à ceux qui l'organisent, hein. Mais enfin, disons, nous ferons une moyenne, hein. Nous ferons une moyenne. Aujourd'hui, on a compté 1 000 croissants. Non. On s'est dit à la 1 000 croissants, c'est qu'on doit se mettre. Je vous avais dit que si nous sommes moins de 2 000, demain je donne ma démission. Or, je pense que vous êtes plus que 2 000. Et je vous remercie de votre présence. En bas de compte, je ne vais pas vous remercier. Parce que tout ce que vous faites là, vous faites pour vous-même. Mais, avoir répondu présent, ça prouve votre intérêt. Et l'intérêt que vous avez pour ce lieu de culte, qui est à Montfermeil, est aujourd'hui qu'on va imputer, amputer, d'une partie de sa réalisation. On attend encore un petit peu, et puis on essaiera de voir les choses comme ça. Regardez, encore du monde qui arrive, comment voulez-vous que j'en fasse, ça ? Mon cher ami, monsieur le lieutenant de police, qui était avec moi tout à l'heure, je crois que vous devriez réviser vos chiffres à la hausse. Les gens DRG, levez la main. Oh, avec ma barbe, toi, ça m'étonnerait. Ou alors, tu as un infiltré. Tu dois être un infiltré, toi, c'est sûr. Ils n'ont rien trouvé d'autre ? Écoutez, mes frères, écoutez, mes sœurs, mes sœurs et mes frères, je vous remercie de votre présence. Je suis vraiment heureux d'être musulman aujourd'hui. Je l'ai toujours été, mais encore plus aujourd'hui. Vous avez prouvé par votre marche silencieuse que vous étiez dignes et respectueux, des gens honorables, tels que je vous connais à peu près tous. Et vous vous connaissez. Donc, entre nous... Bah, écoute, je ne sais pas si je peux pas plus fort, parce que... On n'a pas de matériel, nous, on n'a pas de sonos, on a juste un petit truc portatif, là, qui nous a coté la peau des fesses. Vous m'entendez mieux, là ? Oui. Bah, alors, je vais être obligé de crier, alors. Excusez-moi. Donc, je vous disais, je vous remercie d'être là, présent, pour défendre votre intérêt, qui est celui de la pratique de votre culte. Aujourd'hui, nous sommes devant la mairie. Cette mairie... C'est dommage, on n'a pas le... Ah non, on n'a pas le symbole, en fin de compte. Généralement, sur les bâtiments publics, il y a trois mots qui déterminent la société française. Ces trois mots sont la liberté... L'égalité... Eh, retournez la peau d'art, regardez-moi ça, là. C'est quoi, ça ? C'est comme une deux mots derrière vous. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, bah, dis donc. Alors, ces trois mots sont la liberté... L'égalité... Eh, je peux parler, oui ? C'est qui qui a dit ça, là ? Et toi, le nain, là ? C'est un jardin, là. Liberté, égalité, fraternité. Ce sont les trois symboles de la République, et Dieu qui sont beaux. La liberté, c'est la liberté d'aller où tu veux, en respectant la loi. La liberté d'expression. Tu dis ce que tu veux, sans enfoncer quiconque. La liberté de mouvement. La liberté de croire ou de ne pas croire. Nul n'est obligé de croire. Tu n'as importé à qui que ce soit. Dieu a créé des chrétiens, des juifs, des musulmans, des athées, des homosexuels. Tous ceux-là sont libres de leurs faits et gestes, tant qu'ils ne nuisent pas à la société et tant qu'ils ne nuisent pas à la République. Donc, la liberté de croire, c'est pour celle-là, aujourd'hui, que nous sommes là. La liberté de croire, la liberté de pratiquer. L'article premier de la Constitution dit, et je vous le rappelle, les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Je précise, libres et égaux en droit. Le droit, c'est quoi ? C'est de faire en sorte à ce que la République te garantisse tes droits. Aujourd'hui, toi, tu es musulman. Hier, il y avait des juifs. Avant-hier, il y avait des chrétiens. Chacun a eu des problèmes dans cette vie. Aujourd'hui, nous avons un problème avec la ville de Montfermeil. Pas avec la nation française, non, avec la ville de Montfermeil. C'est-à-dire avec le premier magistrat de la ville qui veut imputer votre lieu de culte. Et en imputant votre lieu de culte, nous revenons à des années en arrière. Lorsque nous avons pris la direction de cette association il y a à peu près 5-6 ans avec l'équipe qui est avec moi, il y avait une capacité de 500-600 personnes maximum. Et nous avions 500 personnes qui faisaient leurs prières sous la neige, dans le froid, par moins 8. Et je l'ai moi-même expérimenté pour parler de ce que je sais, pour ne pas mentir. Un jour, du mois de janvier de l'année dernière, moins 8. Ben, excusez-moi, mais vos pinceaux, ils sont gelés en moins 8. Les pieds, les droits de pieds, vous ne les sentez plus. Est-ce que c'est digne pour un magistrat de la ville de laisser ses citoyens et ses concitoyens parce que la majorité d'entre vous sont français ? Hein ? Pratiquez-le plus dans ces conditions-là. Nous avons pris la décision de faire cette extension de cette salle en ayant déposé deux permis de construire. Ces permis de construire, nous avons encore les reçus d'un... les reçus de... Comment dirais-je ? Les dépôts de ces permis et la réception a été faite par le système de... par le... l'urbanisme. Excusez-moi, je me refouille un peu parce que je suis tellement ému. Donc, en ayant ému ces reçus reçus de l'urbanisme, les permis ont été... ont bien été déposés. Or, aujourd'hui, il y a eu une décision de justice. C'est vrai. Nous l'acceptons. La justice a tranché parce que M. le maire a affirmé... Et je veux bien qu'il nous le prouve, d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucun document qui ne parle de ce fameux rond-point. Vous avez tous entendu ce fameux rond-point qu'on doit faire sur l'avenue Perdrijet et l'avenue Jean Jaurès. Depuis 20 ans que je suis à Montfermeil, j'entends parler de ce rond-point. Or, en urbanisme, au service d'urbanisme, je défie quiconque de trouver un document qui parle de ce rond-point. Ah, malheureusement, le tribunal en a pris acte. Mais même ce rond-point, s'il existait, la salle que nous avons construite est à l'arrière de notre bâtiment. Est à l'arrière de notre bâtiment. Elle ne change rien, le rentrince, il doit exister demain. Automatiquement, il y a ici quelque chose qui n'est pas vérifiable ou qui est un déni de vérité. Et de surcroît, on a érigé une maison des jeunes pour laquelle nous sommes pauvres, bien sûr, pour que nos jeunes puissent s'exprimer, puissent s'amuser et puissent jouer en taux d'indépendance. on a fait cette maison des jeunes qui a coûté 600 000 euros. Si demain, on doit détruire pour faire leur emploi, à quoi se faire de dilapider l'argent du contribuable ? Moi, je ne pense pas que ceci soit une vérité. La seule vérité qui soit, c'est qu'on nous accuse de recevoir de plus en plus de fidèles. Je ne pense pas. C'est vrai. Nous payons peut-être un peu la ressent aujourd'hui de ce que nous avons essayé de faire, de donner des conditions dignes de cette République à des musulmans pour pratiquer leur culte. Bon, disons qu'aujourd'hui, il y a des gens qui habitent Ghani, pas de lieu de culte. Il y a des gens qui habitent Ville-Mombre, pas de lieu de culte. Il y a des gens qui habitent le Réci, pas de lieu de culte. Alors, est-ce que nous allons laisser ces gens faire la prière dans la rue ? La loi d'interdit. Et je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord là-dessus. Pas de prière dans les rues. Autant que puisse le faire. C'est-à-dire que si nous avons les conditions nécessaires et dignes pour pratiquer notre culte, nous devons le faire à l'enceinte de ce qui nous sert de lieu de culte. Mais ces gens-là n'ont pas de lieu de culte. Ils vont aller où prier ? Nous sommes obligés de les accueillir. Nous n'avons pas le choix. Dans les hameaux, en France, dans les lieux dits, il n'y a pas d'église. Alors, notre ami, le frère chrétien, le dimanche, il va aller à la messe où ? Eh bien, il va aller au village voisin ou il va aller à la ville voisine, là où il y a un lieu de culte. Et c'est tout à fait normal. Alors, moi, aujourd'hui, je fais une proposition à M. le maire parce que, paraît-il, nous ne faisons pas de proposition. Nous ne cessons de faire des propositions. On ne nous écoute pas. La 20e fois qu'on a été reçu avec une délégation de 7 personnes, il nous a mis dehors au bout de 3 minutes en m'insultant et me traitant de parasite. Les témoins sont là pour prouver ce que je dis. Par contre, après le cantonal, il nous a reçu pendant 2 heures, notre secrétaire général et moi, autour d'un café et d'un jus de pomme. Et nous avons pris acte. Même les hommes politiques m'avaient conseillé à l'époque de prendre acte et d'aller prendre des rendez-vous avec lui et de prendre contact avec lui. Nous l'avons fait. Nous avons demandé à l'audience s'il nous a reçus. Et de cette audience, il en est sorti que dorénavant, il y aurait des passerelles entre lui et nous. Deux jours après, ils nous mettaient des blocs de pieds pour le plus stationner dans les environs de la mosquée. Alors là, les passerelles, mon vieux, elles ont été détruites. Alors, que peut-on faire ? Que peut-on faire ? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui, des gens qui sont au-dessus de lui et au-dessus de nous ? C'est-à-dire des gens de l'État qui peuvent nous apporter une solution ? Je les conjure de le faire. Il sait très bien aujourd'hui que ce qu'on essaye de faire, c'est le choc des civilisations. Et ça, il en est un principal acteur. Vous n'avez qu'à entendre, vous n'avez pas écouté, vous n'avez qu'à aller voir sur Internet ce qu'il raconte sur nous. Mais on ne lui en veut pas pourquoi ? On ne lui en veut pas parce que ce n'est pas les pas français. C'est un individu vivant en France, comme nous tous. l'État français est respectueux de nos droits et je le sais. Malheureusement, il y a aujourd'hui des intimidations. Il y a des conditions qui ne se prêtent peut-être pas à cela. Mais moi, je dis, plus on retarde l'échéance, plus ça devient grave. Les problèmes peuvent être résolus. Si M. le maire ne veut pas que nous restions en 65 Avenue Jean Jaurès, nous sommes prêts à délocaliser. C'est de mise aujourd'hui, ça. Nous sommes prêts à aller ailleurs dans une situation où on pourra peut-être pratiquer dans de meilleures conditions. Ne pas gêner les voisins, ne gêner quiconque. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est l'adoration de notre Seigneur. Qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle God, qu'on l'appelle Allah, c'est notre Seigneur à tous. Et M. le maire, je vais dire un peu une chose pour vous frustrer, mais vous êtes mon frère. Parfois, en tant que chrétien catholique, vous connaissez que l'avènement d'Adam et Ève, ce sont nos parents. Si on remonte jusqu'à eux, nous sommes tous frères et soeurs. Si vous êtes croyants, de toute façon, c'est de la stricte réalité. Alors mon frère, écoutez-moi, soyez généreux envers vos frères et vos soeurs. Et faites-nous des propositions, je vous assure qu'on les étudiera, et si elles sont sensées, et si elles sont dans le domaine aujourd'hui de ce que nous vous demandons, je vous assure qu'on les accepteront. Nous sommes des gens de dialogue. Nous ne sommes pas bornés. Nous sommes des gens qui voulaient aujourd'hui vivre dans cette ville ou dans ce pays qui nous a accueillis, qui a accueilli nos parents, nos grands-parents. Et je vous signale, messieurs, je vous le répète parce qu'à chaque fois je vous le dis, mais vous ne voulez pas me croire. Mon père, c'était un poilu. Il n'a jamais été invité aux Champs-Elysées, mais c'était un poilu quand même. Il s'est tapé 4 ans ici. Et c'était l'un des premiers musulmans qui sont arrivés en France. Alors, comme je le dis à nos concitoyens et à nos citoyens Montfermélois, d'autres confessions, nous sommes vos frères et sœurs et nous ne sommes pas là pour vous nuire, nous ne sommes pas là pour, disons, faire du mal à qui que ce soit. Nous sommes là pour vivre avec vous en toute fraternité. Je vous assure, tendez-moi la main et je la recevrai chaleureusement. Et je vous tendrai la mienne. Essayons de faire en sorte parce que les gens qui veulent nous diviser n'est pas le dernier mot. Parce que le dernier mot pour l'humanité nous appartient à tous et nous sommes tous dépositaires de cette fraternité. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée. Et je remercie je remercie aussi les forces de police qui sont là qui ont été mises à notre service par la 2OPC. Ces forces de police avec le lieutenant qui est à leur tête sont des gens admirables et ils ont fait en sorte à ce que ça se passe très bien. Mais vous l'êtes aussi admirable parce que vous avez tout fait et nous avons tout fait pour que cette manifestation se passe dans les meilleures conditions. Et après avoir entendu ces petites paroles dont vous m'excuserez un peu le bafouement et c'est parce que l'émotion était là donc après ces dernières paroles je vous demanderai de vous disperser dans les meilleures conditions c'est à dire que chacun repart tranquillement en tout silence et en respectant tout ce qui sera sur son chemin parce que là vous allez partir tout seul donc n'enconstruyez pas les rues essayez de marcher sur les trottoirs essayez de vous disperser d'aller par plusieurs endroits si vous dirigez vers le lieu de culte ou ailleurs ou chez vous essayez de le faire séparément de façon à ce qu'on n'obstruit pas ni la commune ni les gens qui habitent dans cette commune qui sont nos voisins qui sont peut-être nos amis aussi et qui demain j'espère seront nos frères aussi et nos soeurs aussi. Je vous remercie vive la France et vive la République et à très bientôt challah écoutez-moi l'année dernière nous étions là aujourd'hui nous sommes revenus en pèlerinage peut-être l'année prochaine nous serons peut-être obligés de revenir ce que je ne souhaite pas du tout d'ici l'année prochaine j'espère que nous aurons trouvé une solution et il ne tient qu'à monsieur le maire s'il veut nous recevoir nous sommes prêts quand il veut où il veut et à l'heure qu'il veut mais d'après ce que j'ai entendu il est en congé donc le jour il voudra nous recevoir nous sommes à sa disposition il n'y a aucun souci il est par la fenêtre Salamu alaykoum wa rahmatullah alaikum salam wa rahmatullah